Dans cette vidéo, je vais présenter 6 idées qu'on peut développer à base du poivron. Donc, je voudrais vraiment vous inviter à regarder cette vidéo. Vous allez découvrir certaines choses qu'on peut faire avec du poivron que vous n'avez jamais issu. Donc, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, moi je m'appelle Wuro. Wuro, je suis entrepreneur et ce que je fais sur cette chaîne, c'est d'emmener mes frères et soeurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat et créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je publie une vidéo, vous serez notifié. Et comme ça, vous serez, les vidéos attendent comme ça pour pouvoir bien les regarder. Donc, ça c'est ce que je peux dire par rapport à la chaîne et l'invitation que je vous fais. Donc, nous allons voir ces idées. Et avant de voir ces idées, nous allons voir quelques généralités sur le poivron. Donc, le poivron, c'est le nom en français. Et en anglais, on l'appelle bel pépé, bel pépé, ou le sweet pépé, c'est-à-dire le piment doux, ou certains aussi l'appellent le paprika, paprika. Donc, ça c'est en anglais. Le nom scientifique du poivron, c'est Capsicum anium. Capsicum anium fait partie, comme le piment, de la famille des Solanacées. Et selon les scientifiques, c'est-à-dire d'origine Amérique. Et donc, j'avais présenté aussi une vidéo sur les idées de business qu'on peut faire, qu'on peut développer à base du piment. Je vais laisser le lien de cette vidéo en bas de la description de cette vidéo, comme ça. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo qui peut vous aider aussi à vous lancer dans la filière aussi du piment, et pourquoi pas aussi dans la filière poivron. Donc, c'est ce que je peux dire sur le nom, le nom scientifique, la famille et les origines du poivron. Maintenant, nous allons voir les différents types de poivrons. Nous avons les poivrons qui viennent de différentes variétés, différentes couleurs. Nous avons des poivrons qui sont de couleur jaune, de couleur rouge, de couleur violette. Nous avons des couleurs blanches, de couleur verte. Donc, si vous allez, des fois, vous allez sur le marché, vous allez voir, vous allez voir les verts, vous allez voir les rouges, vous allez voir les violets, etc. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport aux variétés du poivron. Maintenant, nous allons voir quelques bienfaits du poivron, du poivron qui est appelé aussi piment doux. Donc, selon les scientifiques, le poivron maintient la santé des yeux, aide à perdre du poids, contribue à la santé du système respiratoire, aide à la santé du système digestif, c'est une source d'antioxydants, c'est un anti-inflammatoire, bénéfique pour le système nerveux et permet aussi, c'est un anti-âge, contribue à une bonne circulation sanguine, fournit des nutriments au foetus, le petit bébé, le foetus et renforce le système immunitaire. Vous voyez, donc, il y a beaucoup de bienfaits qu'on peut attirer à partir du poivron. Voilà, et à partir de ces bienfaits, on peut s'inspirer et pourquoi pas avoir des produits où on peut avoir les valeurs nutritives du poivron ou les principes actifs du poivron qui peuvent être utiles à notre organisme. Donc, ça, c'est ce que je peux dire par rapport aux généralités sur le poivron. Maintenant, nous allons voir les idées qu'on peut développer à base du poivron. La première idée, c'est d'avoir le poivron séché. Donc, une fois le récolté, le poivron est séché. Vous pouvez aussi sécher ça entier ou bien découper en petits morceaux qu'on sèche bien. Voilà, donc, ça, c'est la première idée que vous pouvez, on peut faire et mettre dans des bons emballages, très propres, et voilà. Donc, ça, c'est la première idée que je propose, c'est de pouvoir avoir le poivron séché et en mettre dans des emballages propres. Très joli, attrayant. La deuxième idée, on peut avoir le poivron séché en poudre. Donc, le poivron est séché, on transforme ça en poudre et on met dans des emballages aussi très jolis, très bons et qu'on peut avoir dans des étalages tels que dans les supermarchés ou pourquoi pas exporter. La deuxième, ça, c'est la deuxième idée. La troisième idée, on peut faire la purée de poivron, la purée de poivron, comme on fait la purée de piment, on peut aussi, la purée de tomate, on peut avoir aussi la purée de poivron. Ça, c'est la troisième idée. La quatrième idée, on peut faire aussi la pâte de poivron, comme on le fait pâte de piment ou bien la pâte de tomate. Ça se fait aussi, on peut aussi faire pour le poivron. Ça, c'est la quatrième idée qu'on peut développer à base du poivron. La cinquième idée, on peut faire aussi la crème de poivron. Vous voyez, donc la crème de poivron, on peut aussi faire ça. Et vous voyez, donc c'est dans des contenants très jolis, très propres, qu'on peut aussi en inspirer et pourquoi pas se lancer dans ça. La dernière idée que je vous propose, c'est de pouvoir aussi se lancer dans la production de la confiture de poivron. Vous voyez, nous avons les confites au poivron rouge, de confiture, poivron rouge, etc. Confiture de poivron, c'est des choses qui sont beaucoup développées en Europe, en Amérique, etc. Mais en Afrique, on ne valorise pas beaucoup nos produits. On peut vraiment transformer ce poivron en divers produits. Et je pense qu'il y en a d'autres aussi, produits qu'on peut faire avec du poivron. Et je voudrais vraiment que si vous connaissez certains, vous pouvez les mentionner dans vos commentaires, pourquoi pas. Et voilà les six idées que je pense qu'on peut développer à base du poivron et se faire beaucoup d'argent. Donc, avant de vous lancer, vous allez étudier le marché, voir ce qu'il faut faire et étudier la façon dont maîtriser la production, étudier le marché, s'assurer qu'il y a un marché sur avant de vous lancer. Et voilà ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si oui, vraiment, vous devez cliquer sur la touche j'aime, j'aime, parce que lorsque vous faites ça, ça permet à YouTube de pouvoir orienter, amener d'autres personnes ou bien amener YouTube pour qu'il invite les gens à regarder. Parce que si les gens ne regardent pas, peut-être quelque part, quelqu'un est en train de chercher des idées de transformation. Ou il est dans une zone de grande production de poivrons, des fois des poivrons qui pourrissent. Et alors qu'en connaissant ces idées, ils peuvent aussi se lancer dans la transformation et se faire gagner beaucoup d'argent et éviter les pertes post-production, post-recolte. Voilà ces idées. Et si vous avez apprécié, comme je l'ai dit, cliquez sur la touche j'aime et partagez, partagez, partagez. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère, Gouraud. Sous-titrage Société Radio-Canada